Salut tout le monde, c'est Nicolas et j'espère que vous êtes bien pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un logo dans Inkscape. Inkscape est très puissant, open source et gratuit pour créer un logo. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à mes channels YouTube. Et si vous voulez apprendre plus sur Inkscape, tout est dans le premier lien dans la description. Vous pouvez trouver un cours complet pour apprendre Inkscape de scratch et aussi pour travailler avec le logo en Inkscape. Donc tout est dans le premier lien dans la description. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de créer un cercle. Je peux choisir le tool de cirque et appeler juste le ctrl comme ceci. Et je peux créer un cercle avec un couleur. Je vais appliquer la couleur sur la peau et retirer la couleur dedans. Donc, je peux aller et faire en filer. Et je vais commencer par l'enlignement avec la peau de la peau de la peau de la peau. Et un filer, si vous voulez, vous pouvez retirer la peau de la peau de la peau de la peau. Avec cette, pas de peau de la peau de la peau. Et pour la peau de la peau de la peau de la peau, je peux activer une peau de la peau. Je vais juste utiliser le bleu noir au début. Je peux utiliser le style « Stroke Style » sur la droite. Et juste augmenter la taille. Comme ça. Je pense que je peux travailler ici autour de cette valeur. C'est bon. Et peut-être diminuer un peu mon cercle. Et augmenter un peu cette valeur. Je veux positionner ce cercle au centre. Je peux aller sur « Align & Distribute Panels ». Mais vous pouvez trouver tous ces panneaux dans « Object », « Fill & Stroke », « Object », « Align & Distribute ». Dans « Align & Distribute Panels », j'ai choisi « Relative to Page ». Et je peux centrer sur « Vertical Axis » et « Horizontal Axis ». Comme ça. Maintenant, j'aimerais créer une lettre. Une lettre. Et pour ça, je vais juste utiliser « Rectangle ». Pour rester avec « Object ». J'ai créé le premier rectangle sur la gauche. Je dois aller sur « Fill & Stroke ». Et cette fois, aller sur « Fill ». Activer une couleur à l'intérieur. Et « Stroke Paint », « No Stroke ». Et grâce à ça, je peux cliquer sur « Any Color ». Mais je peux commencer avec la couleur rouge. Peut-être que je vais choisir l'orange à l'intérieur. Clique ici. Et « Stroke Paint ». Clique ici sur « Fill ». Et activer ce type d'orange. Donc, je vais créer un rectangle. Je vais créer un rectangle. Je dois... C'est un rectangle qui a, comme, autour de la saison de mon arbre. Je peux aller sur cette zone. Pas exactement la même. Mais vous pouvez rester autour de cette saison. Et positioner le premier rectangle ici. Vous pouvez dérouler et retirer jusqu'à cette partie, CTRL-D, CTRL-D pour dupliquer et positionner un autre autour de cette zone. Vous pouvez presser Shift-Shift, sélectionner les deux éléments, juste cliquer, créer un groupe. Et grâce à cela, si vous allez sur le panel d'alignement et distribuer relative à la page, c'est le centre. Et grâce à cela, j'ai tout dans le centre. La prochaine étape est d'un groupe. Donc, cliquer de nouveau et d'un groupe cette fois-ci. Selecte ce rectangle, presser CTRL-D pour dupliquer, comme ceci. Vous pouvez résoudre un petit peu et créer une rotation. Si vous cliquez de nouveau sur l'objectif, vous pouvez créer une rotation comme ceci. Vous pouvez presser CTRL-D pour constater chaque 15 degrés. Et grâce à cela, je peux cliquer de nouveau sur cet élément avec mon outil de sélection. Décriser un petit peu. Et positionner ça autour du centre. Et aller sur l'alignement et distribuer relative à la page, centre, sur l'axe horizontal. Juste comme ça. Maintenant, le deuxième étape est de créer un autre rectangle. Vous pouvez prendre ce rectangle, CTRL-D, et dupliquer de nouveau. Et activerer une couleur différente. Let's select blue. Pourquoi pas ? Et vous avez besoin de tourner à ce rectangle. Si ce n'est pas possible, juste activer sur la droite la option de tourner. Vous pouvez activer les options de tourner. Et grâce à cela, vous pouvez directement tourner ici. Je veux créer une opération de substraction. Cliquez sur le rectangle bleu. Passez CTRL-Shift. Cliquez sur le cercle noir. Et si vous allez sur Path, vous pouvez choisir une différence. Juste comme ça. Avant de faire ça, cliquez sur le rectangle bleu. Passez CTRL-D, dupliquer, et positionnez-la aussi sur cette zone. Maintenant, on va faire ça de nouveau. Cliquez sur le rectangle bleu. Shift. Le cercle noir. Et allez sur Path. Différence. Quelque chose va être un peu pire sur cette zone. Parce que je dois faire quelque chose de différent. Vous pouvez choisir le cercle. Et aller sur Path. Je dois choisir Object to Path. Ici. Si je clique sur le... Je fais de nouveau l'opération. Pass. Différence. Et ici, ce n'est pas vraiment bien. Je dois faire juste un petit changement. Oui, j'ai juste fait quelque chose de mal. Ce n'est pas Object to Path. Je dois choisir ce cercle. C'est mieux Stroke to Path. Je vais appliquer Stroke to Path. Et maintenant, si je fais cette opération, Pass. Et Différence va fonctionner parfaitement. Comme ça. On va faire ça de nouveau. Donc, cliquer sur ces deux éléments. Le rectangle bleu et le cercle bleu vont passer Différence. Juste comme ça. Après faire ce travail, je vais cliquer sur ce rectangle orange. Rectangle. Clique sur les trois rectangles orange. Rectangle avec Shift. Et cliquer sur le clic. Vous avez la possibilité de grouper. Mais la chose que je peux vous conseiller, c'est juste d'aller sur Path. Et Union. Grâce à ça, j'ai juste un object. Et je peux aussi aller sur le background. Juste comme ça. La prochaine étape est de linker le cercle et de linker cet object. Avec la lettre. Donc, cliquer sur cet object. Shift. Cliquer sur le cercle. Et passer de nouveau. Union. Et grâce à ça, j'ai créé cet élément. C'est génial parce que la dernière étape est... Je peux rester comme ça. Donc, pour votre logo, vous pouvez appliquer la couleur que vous voulez. Comme ça. Et si je veux juste créer, par exemple, un gradient, je peux utiliser mon tool de gradient. Juste clic ici. Et pourquoi ne pas cliquer sur le premier point, cliquer sur le filet stroke, activate un orange dark. Et cliquer sur le second point et activate un petit petit orange. Il faut changer la transparence à 100. Et prendre un glance, je peux créer un petit gradient pour mon logo. Comme ça. Et... Et c'est ça. Donc, c'était OK pour ce logo. Je voulais juste vous montrer des opérations. Vous pouvez passer et vous pouvez travailler avec ces différentes opérations. Interessant. On peut aussi faire un rendement gris. Quand on ouvre le cercle ici. Et après, vous pouvez choisir de toute couleur. Vous pouvez répéter ce processus pour d'autres types de logos. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez abonner à mes channels YouTube. Et, comme je l'ai dit, si vous voulez apprendre plus sur Inkscape et logo design, tout est dans le premier lien dans la description. Complete Curse. Vous travaillez avec Inkscape de départ. Tout ce que vous avez besoin de savoir. Il y a aussi des basiques sur le logo design. Et, à la fin de la curse, il y a beaucoup beaucoup d'entraînés comme ça pour créer différents types de logos. Sur cette vidéo, pour la prochaine vidéo, See you. Ciao. Ciao.